C'est face au nouveau champion de France de Ligue 2, Metz, que Laval à domicile doit obtenir son maintien. Une victoire et les tangos seraient sûrs de rester en Ligue 2. Un match à pression qu'il va falloir jouer sans trois titulaires blessés, Couturier, Gary Coulibaly et Bami. Une victoire sur les cinq derniers matchs seulement pour les Lavalois. Et il va bien falloir réaliser ce qui peut ressembler à un exploit. Les Messins de leur côté n'ont pas envie de terminer leur formidable saison par une défaite. Eux qui sont privés de nombreux joueurs. Marshall, Kechi, Bourjouane, Sor, Milan ou encore Texera. Metz qui reste sur deux victoires consécutives et aucun but encaissé. La tâche s'annonce ardu pour les Lavalois d'autant plus que Metz a une occasion en or d'ouvrir le score dès le début du match. Diafra Sacco a une première occasion et c'est le poteau qui sauve les Lavalois. Un Diafra Sacco qui cherche le titre de meilleur buteur. Il a besoin de beaucoup marquer dans cette rencontre pour cela. La réaction Lavaloise est intéressante. Et cette attaque est un peu trop brouillonne pour produire un résultat. Un match sous une extrême tension. A la mi-temps on en reste à 0 à 0 et Laval ne doit son maintien qu'à un résultat favorable d'une autre équipe. Il faut donc marquer au cours de la seconde période pour être véritablement tranquille et ne devoir son maintien qu'à soi-même. Ça commence bien avec cette frappe étonnante sauvée par Thomas Didillon qui est titulaire pour une fois cette saison à la place de Johan Carasso qui est sur le banc. Le corner Lavalois avec ce ballon au deuxième poteau pour une remise. Et c'est encore sauvé du bout des gants. Laval qui pousse pour marquer ce but qui changerait tout. Mais toujours sous la menace d'en encaisser un de la part de Messin qui joue le match un petit peu plus tranquille. La fin de rencontre s'approche. Ballon contré. Excellente occasion pour les Lavalois mais c'est encore le poteau. Deuxième poteau dans ce match et après celui de Metz en première période. En voici un pour Laval. Des Lavalois qui ne parviennent pas à marquer mais qui vont s'en sortir. 0-0 au final. Mais Laval se maintient en Ligue 2 au bénéfice de la défaite de Châteauroux sur le terrain de Brest. Laval termine ce championnat à la 17ème place et est la première équipe non relégable. Metz bien sûr est donc champion et jouera la saison prochaine en Ligue 1. de 5ème marquer spectateur en à la 17ème place à Knowledge nächsten games. Bonne nuit plus... ... Merci.